what's up la famille c'est soleil du camé pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien quant à moi je me porte super bien et c'est de retour sur youtube c'est officiel je suis de retour chaque semaine une vidéo sur un engagement et je compte bien le ténine aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience mon premier baptême mon premier ticket ma première contrevention appelez ça comme vous voulez je vous parler de mon premier baptême en voiture mon premier ticket par contre la vidéo ne va pas se fait dans la voiture parce que j'ai retenu la leçon yes j'ai retenu la leçon parce que quand je vois ce long papier là c'est tout seul mais bon ça fait un an que je l'ai vu en août ça va faire un an en fait autant pour moi il voit là quoi la douleur est toujours intense parce que ouest ce qu'un même gros un gros 480 dollars je sais pas si vous voyez ça ferait en avait mais il est juste là ici 480 dollars il est juste là 480 dollars un jour en un seul jour ça n'a même pas duré dix minutes en fait la transaction n'a même pas duré dix minutes c'est un matin j'ai eu tellement mal ma journée s'est mal passé me remettre de ça ça n'a pas été facile mais bon qu'est ce que tu veux c'est c'est l'argent et voilà quoi je vais vous expliquer en détail tout ce qui s'est passé de plein contre sorel ouais excusez moi les voisins je suis de retour c'est utile ouais excusez moi mais vous m'avez trop manqué en fait vous m'avez trop manqué vous m'avez manqué de ouf ouais merci à ceux qui sont restés abonnés merci merci vraiment ceux qui m'ont soutenu je vais expliquer dans une vidéo pourquoi est-ce que je me suis absenté autant ça fait peut-être quoi ça fait genre quatre ou cinq mois que je pas fait vidéo je me rappelle même plus le titre de ma dernière vidéo voilà je suis de retour en france avec plein d'énergie et plein de niac continuer youtube quoi c'est ma passion donc je vais continuer aujourd'hui les amis je vais vous parler des ma première contravention en fait ma disons le baptême d'un conducteur le baptême d'un conducteur en fait c'est sa contravention sa première contravention la mienne ça a été la mienne ça a été une contravention de malade en fait une contravention de ouf genre j'ai eu du sale que du sale que du sale l'amande était salée et en plus on m'a retiré des points sur mon permis en fait c'était vraiment un truc qui le matin à huit heures du matin qui m'a bousillé la journée en fait genre bousillé la semaine traumatisée genre pendant au moins une semaine avant que je dis bon c'est bon quoi c'est de l'argent puis tu vas payer et puis d'autres titres quoi tu vois mais j'étais quand même traumatisée quoi genre quand je voyais un policier je paniquais et tout cela donc je vais vous expliquer l'histoire en fait ce qui s'est passé c'est qu'une journée normale c'était pendant l'été bien évidemment je partais au stage donc je commençais à 8h30 donc l'été environ 8 heures du matin puis là je prends la voiture je démarre j'avance environ trois minutes avec la voiture en fait puis sur ma rue là juste la rue de chez moi il y a un endroit où le policier se cache en fait tu vois les policiers se cache et tout en fait il se cache sur la rue mais sauf que je connais où il se cache mais cette fois-là il avait changé de place en fait et de se cacher à la droite un peu plus haut plus bas en fait il est venu vraiment se cacher à la gauche mais plus haut donc dès que je suis venu sur la rue puis là il y a un stop en fait en avant nous que tous les véhicules doivent s'arrêter regarder c'est qui est venu en premier la personne qui est venu en premier il s'en va donc là je dépasse la police je dépasse le policier comme ça là je me rends compte qu'il ya un policier jusque je viens traverser en fait genre je me tourne pour regarder la police et puis mon volant il est comme lève l'équité de la route puis il est revenu sur la route genre là la police il a directement mis ses phares il est venu derrière moi en fait le problème c'est que j'appelais j'étais au téléphone j'avais mis j'avais mon téléphone en main genre j'avais mon téléphone en main puis là j'avais mis le reparleur puis je conduisais mais le policier il ne pouvait pas voir le téléphone en fait parce que le téléphone généralement c'est situé sous le volant donc quand je conduis comme ça la fenêtre il ne peut pas voir par la fenêtre que tu as un téléphone en fait il me dit il m'arrête genre il mais c'est c'est géant phare comme on dit là il est derrière moi et tout je me serre je me serre où je peux pas gêner le trafic et tout ça là je savais que c'était moi parce qu'il m'avait vu paniquer lorsque je l'ai vu en fait tu vois quand tu as fait une mauvaise chose tu panique toujours peu importe de toutes les façons se réflexe lorsque tu vois le policier sont toujours je sais pas si tu te demandes est ce que je suis correct est ce que c'est moi qui c'est derrière moi qui vient ou est ce que comme je te pose toujours des questions même si tu sais que tu es dans les règles en fait donc c'est ça lorsque j'ai vu la police le policier naturellement je suis sorti et puis là j'ai laissé mon téléphone j'ai dit que je vais te rappeler je viens de voir la police et tout ça donc j'ai laissé mon téléphone et voilà quand le policier il m'a poursuivi donc du coup je me suis serré puis il est venu il a mis les papiers de la voiture il a mis mon permis de conduire et c'est à soutenir les papiers lui il est retourné dans sa voiture il checkait les choses il regardait les choses son computer et tout ça là quelques minutes après il revient à ma voiture il dit il revient à ma voiture en fait il me donne mon permis là il me donne ce papier là ce long papier là je l'ai gardé je l'ai gardé parce que c'est vraiment mon baptême comme on dit là il m'a donné ce papier là puis ouais il m'a dit ah madame je vous ai vu au téléphone vous possédez soit soit vous étiez au téléphone soit vous avez un objet numérique en fait parce que le téléphone ou quelques appareils numériques est refusé par la loi lorsque tu conduis en fait tu vois tu dois pas arrêter que ce soit un téléphone ou que ce soit une tablette un appareil photo et c'est tu dois pas l'arrêter lorsqu'il traite tu conduis alors mais donc ça il me dit en ce nouvelle loi la loi est bien juste d'être appliquée et genre c'est sur moi qui l'applique la nouvelle loi parce que la loi ancienne c'est que lorsqu'ils ont attrapé en train de téléphoner au volant doit avoir ton téléphone au volant on te donnait une amende de 360 $ mais là il m'a donné une amende de presque 500 $ et 500 $ canadien et moins quatre points moins cinq points d'une aptitude autant pour moi faut noter qu'un permis canadien normal ça 15 points donc et voilà quoi il m'a retiré cinq points donc du coup je me retrouve avec un permis à 10 points et au chaque deux mois au chaque six mois autant pour moi tu occupais un ou deux points et au bout de deux ans je vais avoir revoir mais 15 points en fait mais mais c'est ça comme je savais pas que l'amende lorsqu'on te prenait au téléphone coûtait aussi cher 500 $ un matin du coup quand j'ai pâté mon moustache j'ai dit bon c'est bon je veux pas mais ma journée ne va pas être rentable en fait que ce soit au travail je serai pas concentré à se concentrer pour produire des résultats que ce soit financièrement l'argent qui vont de ma journée en fait va retourner dans les mains du gouvernement parce que je dois payer cette amende là donc j'étais vraiment très très dessus après quand j'ai pris le papier je l'ai lu description de l'infraction il dit conducteur d'un véhicule routier a fait usage d'un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif donc dans le fond il n'a même pas vu c'est que je sais que j'avais en fait quel appareil j'avais ou un truc ce genre il s'est juste dit comme quand j'ai paniqué que ouais la fille elle a paniqué c'est sûr qu'elle a fait un délit ou un truc ce genre un peu donc du coup quand je vois le policier actuellement je ne panique plus j'ai fait plus rien et voilà quand j'utilise tout simplement plus mon téléphone au volant enfin bon presque plus et ouais parce que l'amende elle est salée parce que si on te prend au bout de six mois encore on me prend avec le téléphone en fait c'est qu'on va faire c'est que on va me donner une autre amende mais on va doubler le prix à la place de 2,500 dollars on va me donner genre 1000 dollars à payer donc du coup c'est bon quoi le téléphone ça vaut pas la peine avec 1000 dollars je m'achète un nouveau téléphone en plus donc donner ça gratuitement comme ça aux mains du gouvernement en norway quoi donc tous ceux qui savaient pas à quel point c'est salé la main lorsqu'on te prend au téléphone fait attention lorsque vous conduisez en même temps ils ont raison parce qu'on est déconcentré on est occupé soit à faire des snapchats etc vous pouvez je ne sais quoi ou à appeler quelqu'un qu'on peut t'annoncer une nouvelle que lorsque tu appelles et que tu conduis peut-être déstabiliser du coup tu mets la vie non seulement ta vie en danger mais aussi la la vie des autres conducteurs du coup je me dis c'est pour ça que l'amende est si sale soyez prudents en route et ne conduisez pas avec le téléphone je vous avais si c'était soleil du camé pour une nouvelle vidéo bah abonnez vous abonnez vous ya il se retrouve sur youtube baby